bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui petite vidéo où je vais vous montrer un peu de tout mes derniers achats et des achats aussi qui datent d'il ya quelques semaines voire quelques mois il ya du point de croix j'ai trois jeux oracle que je vous ai jamais montré donc c'est l'occasion on va faire une petite vidéo un peu voilà qui part dans tous les sens mais j'aime bien ça change un petit peu donc cette semaine j'ai commandé sur la maison du canevas un métier à broder donc je vais pas le faire aujourd'hui j'avais déjà fait une vidéo l'été dernier où je sais même pas moi c'est gilles qui faisait le montage voilà donc j'ai repris comme vous pouvez le voir donc un métier à broder de 68 sur 30 parce que gilles m'a piqué l'hôte et comme je vais reprendre ma toile du chat pour cet été j'aurais dû vous la prendre ce que je vais faire c'est que je mets sur pause et je vais chercher la toile voilà je vais chercher la toile j'espère que vous entendez pas trop le ventilateur juste à côté de moi je verrai au montage ça fait pas trop de bruit alors celle qui était déjà sur ma chaîne l'été dernier donc j'étais en train de faire cette toile et je vais la reprendre cet été voilà donc c'est la toile du chat vous savez avec les toiles je veux dire les toiles avec les cartes du tarot juste devant lui regardez alors je vais essayer de vous retrouver l'image je dis bien essayez parce qu'à une époque il se vendait plus celui ci je l'avais eu sur vip cross stitch et voyez donc c'est une toile qui fait 60 sur 80 cm et c'est une 11 ct alors voyez j'avais mis de l'eau sans faire esprit dessus donc faites bien attention quand vous brodez vos toiles estampées même le diagramme papier c'est face à l'eau voilà petite parenthèse donc la toile elle est grande je là j'ai pas trop de place sur la table parce que monsieur gilles prend toute la place avec ses maquettes mais voilà pour vous donner un petit aperçu de sa petite frimousse à ce chat j'avais bien avancé je vais essayer de remonter là pour terminer le haut de sa tête cet été voilà j'ai un petit objectif on verra si j'y arrive mais voilà alors je sais que le modèle existe aussi avec un chat noir c'est moi qui avait demandé à vip cross stitch de si c'était possible d'avoir une autre couleur parce que je voulais pas avoir que du noir à broder parce que tout le fond était noir et le chat également voilà puis moi je suis pas j'aime pas trop broder que du noir donc je suis contente de reprendre cette toile cet été j'ai mis dans les petites pochettes que j'ai acheté sur action merci sophie c'est gribouilleux chat qui m'avait envoyé le lien des pochettes mais tout le monde connaît ses pochettes c'est soit celle ci soit celle de de chez action on les voit beaucoup sur youtube et je dois dire qu'elles sont assez pratique voilà voyez ça c'est ça ça c'était la petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'ai racheté donc ce métier à broder de 68 cm sur 30 parce que la toile elle fait 60 de large voilà donc ça je vais monter avant de partir et on va passer donc bah mes petits achats que j'avais fait chez mère de mère en fille mais qu'est ce que j'ai acheté avec ça je me rappelle même plus ça va revenir donc j'ai commandé bah c'est deux modèles donc je sais qu'il ya l'automne qui est sorti il ya pas longtemps donc je vais me faire la petite collection et je les ferai l'année prochaine cela donc je vais les faire tous sur la même toile les uns en dessous des autres voilà donc c'est des toiles non des grilles de jardin privé voilà et donc vous les trouvez chez noemi vous les retrouver sur la boutique de d'univers broderie et sur mon dotin j'ai pas tout en tête mais voilà ces deux jolis modèles pour ça ça fait partie des petits achats et j'arrive plus à me souvenir ce que j'avais acheté en même temps parce que j'avais pas acheté que ces gris ah oui j'avais acheté la toile pour gilles oui oui ça me revient j'avais acheté sa toile alors sur amazon j'ai acheté ce kit donc dimension ce que celle ci je la voulais à tout prix et j'avais la version joy sunday mais je voulais à tout prix avoir la vraie version dit dimension je voulais avoir les mélanges de couleurs donc je sais pas s'il y en a mais je sais que dimension ils font souvent les mélanges de couleurs donc on va regarder c'est bien collé hein alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre le ciseau et je vais mettre dans une pochette parce que j'en ai acheté on va pas que je découpe un fil voilà donc je l'ai payé 31 euros sur amazon je sais pas s'il le vend d'ailleurs mais en tout cas moi je l'ai pas trouvé ailleurs donc donc c'est une broderie qui se brode sur une toile bleu marine vous voyez donc elle est assez haute cette toile et on a donc ici les fils donc c'est un kit complet ah oui donc c'est comme ça ok voilà comment ça se présente regardez donc les échevettes et me semble qu'il faut ben apparemment il faut découper ouais parce que c'est collé en fait là ah oui c'est marrant ça j'ai jamais vu sur mes anciens kits dimension c'était pas comme ça vous voyez là vous avez donc la couleur et la référence et encore la référence c'est pas la référence dmc donc je sais pas c'est quoi mais ça doit être marqué sur le kit mais en tout cas c'est pas dmc parce que c'est pas les références dmc il n'y a pas cinq chiffres dans leurs références donc voilà les couleurs je vous les mets comme ça et voici les autres couleurs je vous mets juste à côté mais là vous voyez voilà au niveau du patron vous avez une partie ici donc il ya une aiguille et donc vous avez donc l'autre partie et l'autre partie ici voyez là admettons pour cette référence aussi bas ce petit symbole vous voyez vous avez deux couleurs c'est ça que j'aime bien une dimension c'est qu'il ya pas mal de mélange de couleurs donc ça donc c'est pour cette grille donc vous voyez comme johnny sunday on n'a pas besoin de broder tout le fond parce que la toile est déjà bleu marine voilà c'est la différence avec johnny sunday donc ça c'est le kit longue dimension donc c'est tout après ces instructions je vais le ranger je vais mettre sur pause parce qu'autrement la vidéo va durer trop longtemps donc à tout de suite alors j'ai également acheté à la maison du canevas donc ce kit riolis avec cet ange j'avais craqué dessus quand je l'ai vu sur le site facebook de riolis je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies bon il ya toujours un petit lapin toujours le petit détail du lapin dans mes kits alors on va ouvrir on n'arrive plus à ouvrir les kits c'est dingue ça c'est obligé de les arracher non c'est pas grave j'ai des pochettes à la maison alors voici les fils je vais vous montrer les couleurs qui sont très jolies regardez ils sont très très belles je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que j'ai pas j'ai pas noté les tarifs les dimensions tout ça donc je vous mets tout en barre d'infos comme ça vous avez juste à cliquer vous verrez sur le site de la maison du canevas les tout ce qu'il faut voilà sont très doux les fils donc là c'est une petite pub donc la toile c'est de l'aida 16 points il me semble ah ben il y a encore des fils attendez regardez il y en a pas mal voilà le diagramme regardez ça est très très beau ce diagramme voilà donc il ya combien de couleurs ah ben il ya des mélanges vous voyez là aussi chez riolis c'est le premier kit riolis que j'ai vous voyez le petit sabole elle ça va être le petit mélange du 23 et du 24 donc en tout il ya 28 fils 28 couleurs et donc il ya pas mal de mélanges ça c'est bien donc est ce qu'ils nous disent au niveau de la toile ouais ils le disent à envoyer attention des couleurs combinées sont utilisées dans ce modèle donc ils disent pas pour le la toile alors j'ai bien l'impression que c'est du c'est du 14 j'ai pas l'impression que c'est du 16 mais voilà je vous dis là j'ai pas toutes les infos donc je vous laisse aller cliquer sur le lien en barre d'infos et voir avant que ce soit noté là sur le devant mais non c'est pas marqué ah ben voilà si si c'est marqué c'est bien une 14 contes parce que ça me paraissait un peu gros pour du 16 et donc c'est une toile de zvegard très joli kit très jolie couleur ce qui est dommage c'est que il n'y a pas le pdf pour pouvoir le mettre donc pas tant que peur mais bon c'est pas grave ça remettre là donc ça c'est pour le petit riz au lisse remettre là alors le prochain kit c'est pareil c'est de la maison du canevas toujours et c'est ce ouais non ça se regarde comme ça voilà dans les tons automnales j'adore je trouve ça trop trop beau les couleurs sont juste magnifiques et je sens qu'il y en a une qui va craquer bientôt je ne citerai pas de nom alors comment on ouvre ah c'est comme ça donc la créatrice c'est Novas Loboda sur la maison du canevas alors là donc on a les instructions voilà j'ai des petites instructions donc là il y a la grille donc d'autres instructions avec les différents points comme vous pouvez le voir ah regardez comment elles sont les fils je ne veux pas les sortir mais je vous les montre comme ceci regardez comment elles sont trop trop belles les couleurs et donc là c'est pas des échevettes qu'on divise c'est directement regardez des fils que vous prenez vous voyez ça va être une première pour moi de broder avec ce genre de fils donc à voir donc là on a encore un petit fil blanc et des perles il faut que je fasse attention que je sois devant la caméra donc là donc la grille qui est énorme j'ai l'impression ah bah oui elle est énorme bon alors là il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de l'ouplifier regardez-moi ça comme elle est énorme donc là on voit les jambes elle est où l'image non j'aime ou plus l'image elle est où l'image ah bah j'ai perdu l'image bon ça c'est faux faire ça quand même oh bah non elle est là elle est là regardez vous voyez donc on retrouve bien ici je dirais que c'est des pommes on va dire à cette époque de l'année l'automne donc là c'est un petit potiron j'irais peut-être là ou je ne sais plus comment ça s'appelle les petits fruits là bon bref très mignon moi j'adore c'est vraiment une très très belle grille les couleurs sont magnifiques je vous montre d'un peu plus près j'adore ces petites étoiles dans son côté donc ça c'est la première grille alors là vous avez donc toute la légende je ne sais pas combien il y a de couleurs en tout est-ce qu'ils font des mélanges d'ailleurs il va falloir que je fasse avec le portable parce que ce n'est pas du tout en français ah oui vous voyez là on voit les petits ah ben là c'est les feuilles avec le point arrière donc ça c'est pas mal vous voyez ils ne mettent pas le point arrière sur la grille donc là vous avez donc les symboles pour broder et une fois que vous avez fini et broder vous attaquez les points arrière avec ces feuilles donc ça c'est bien donc il y a quand même un peu de points arrière on va dire que ça va c'est pas non plus peut-être un peu plus de ce côté là vous voyez mais ça va être un peu au combat pour broder quand même des grandes feuilles comme ceci c'est pas le genre de kit que je prendrais en vacances ou alors il faut faire des la photocopie donc ça c'est le dos du kit avec les petites pubs des autres modèles sur la maison du cannevin il y a pas mal de kits de cette créatrice je dis créatrice je ne sais pas mais en tout cas il y en a des pas mal c'est pas la seule qui me faisait de l'oeil alors à la maison du cannevin donc on arrive à la fin j'ai commandé des fils DMC parce que d'habitude je ne commande pas mais là je recommande parce que il y a quelques années j'ai commencé une grille que j'ai retrouvée j'ai cette poêle alors attendez je ne vais pas tout mélanger ah bah oui j'avais acheté aussi des aiguilles voilà j'ai fait un petit stock d'aiguilles pour les toiles comme ça de lin et des tamines j'avais commencé une grille point de croix en point compté donc il y a quelques années mais je l'avais commencé avec des fils DMC donc je voulais terminer avec des fils DMC parce que j'avais un peu peur que les bains soient différents donc j'ai retrouvé la grille parce que j'ai un peu galéré à retrouver la grille et c'était celle-ci de Carriage Ouse House Sampling donc désolée pour mon accent anglais donc j'avais commencé par cette partie et il faut que je la termine comme vous pouvez le voir alors peut-être faire un petit zoom je vais monter alors moi je n'avais pas pris une toile un peu marronnée beige comme ils avaient pris moi j'avais pris une rose un peu marbrée donc sur ma petite toile il faut que je termine donc la frise alors les petits trucs noirs là c'est fait il me reste à faire le point là tout autour et vous voyez en haut là donc cette petite partie ici et ici il faut que je termine ça ah mais non il faut que je fasse le remplissage là j'ai l'impression aussi oui et le remplissage là dedans autrement le reste c'est bon ah elle contoure de la maison ah non il est fait il est fait je vous dis des bêtises donc du coup je la reprends alors en fait je me tâtais à la refaire sur une toile un peu moca mais je trouve ça dommage de tout recommencer donc j'espère que ça va bien rendre quand il y aura du blanc par contre à moins que je mette de l'écrou je ne sais pas à voir donc j'ai commandé quelques fils à la maison du canevas pour pouvoir alors désolé je vais boire un petit coup d'eau parce que ma voix ne part voilà je vais y arriver du coup je vais la reprendre tout doucement dans ma petite rotation avec toutes mes autres toiles parce que ça me fait très plaisir de la reprendre j'ai pris beaucoup plaisir à reprendre mes toiles en points comptés donc on va alterner on va chaque mois je vais faire un peu de toiles en points comptés et un peu de toiles en estampés j'ai fait un gros gros tri d'ailleurs dans mes toiles estampées tout ce que j'avais depuis un an là les toiles qui n'étaient pas trop comment dire qui étaient trop trop confetti ou pas assez détaillées ben j'ai j'ai pas gardé les toiles ben c'est pas que j'ai pas gardé j'ai mis les toiles d'un côté et j'ai gardé tous les fils de l'autre comme ça je vais m'acheter des boîtes et mettre les fils sur des bobinettes au fur et à mesure et j'en ai pas mal maintenant ouh la 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 j'en ai plein donc du coup avec Gilles on va faire ça mais au fur et à mesure quand on aura du temps voilà les petites pochettes comme je vous disais que j'ai acheté sur Amazon alors là ça va tout de suite voilà ça c'est bon après qu'est-ce que j'avais j'ai acheté sur AliExpress ce kit voilà que je trouve juste magnifique et puis je vous ai même pas enlevé le son donc il y a là ici donc le petit ciseau un canon fil aiguille et il y a trois aiguilles dedans voilà donc ça c'est ok donc les fils il y a pas mal de verres dans ce kit regardez donc je vous montre peut-être enlever ceux-là parce que ça voilà donc les couleurs elles sont juste magnifiques donc en tout il y en a combien les couleurs il y en a 45 voilà donc les couleurs pour ce côté et on va regarder l'autre côté voilà elles sont trop trop belles donc là il y a un petit peu de rose enfin il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup de rose dans ce kit mais c'est pas alors alors là nous avons donc donc le diagramme alors attendez donc le diagramme ici avec l'image ah mais j'ai un chat dans la gorge oh là donc voici une partie de la grille alors je sais pas si c'est les mêmes grilles que comment ça s'appelle que sur les partenaires parce qu'il me semble qu'elle est beaucoup plus confetti quand vous l'achetez sur les sites là où je fais les partenariats en général les VIP Crosstitch Fancel GBFKE etc etc ils ont une version et c'est pas la même elle est beaucoup plus confetti alors que celle-ci elle est un peu plus bloc regardez vous voyez un peu ce que ça donne c'est vrai que j'ai pas trop de place mais bon je vous montre comme ça elle est pas mal donc 45 couleurs je vous ai dit regardez-moi cette petite merveille donc cette toile elle fait 216 points de large et 303 de hauteur alors est-ce qu'il y a des dimensions parce que là c'est pas marqué sur la toile alors c'est une 11 CT donc il y a que du point 3 il n'y a pas de point arrière là-dessus non plus il n'y a pas la dimension il n'y a que les nombres de points bah écoutez je vous mettrai le lien dans tous les cas donc comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez la dimension sur AliExpress j'ai dû la payer dans les 18 euros ou 17 euros voilà donc c'est une toile plutôt épaisse et rigide voilà donc ça c'est pour le kit AliExpress donc je vais mettre sur pause le temps de ranger me revoici alors là c'est une toile XXXXL c'est une toile que j'avais acheté en fin d'année j'ai jamais fait d'unboxing et c'est fin d'année ou début d'année je ne me rappelle plus en tout cas je l'ai acheté sur AliExpress et c'est en 11 CT elle est énorme elle est énorme j'ai envie de dire il y a pire c'est une toile qui fait 1m97 sur 77 voilà je vous montre elle n'est pas plus grande que la toile de l'or si elle passe par là sa toile pour European Town je crois qu'elle fait 2m22 elle le disait dans sa dernière vidéo donc celle-ci elle fait 1m97 alors ce genre de broderie je l'avais vu sur la chaîne de Natalia Lovecraft Forever un truc comme ça je prends la chaîne et j'avais flashé j'avais envie de me lancer dans ce genre de petite toile parce que j'adore les fleurs je trouve qu'elles sont très belles les couleurs sont jolies donc ça c'est le petit livret de gris donc il y a beaucoup de roses comme vous pouvez le voir je ne sais pas quand est-ce que je vais la commencer c'est un défi de plusieurs années ça donc c'est vraiment un petit craquage on va dire ou un gros craquage regardez-moi ces fils regardez ça ils sont magnifiques regardez les couleurs je ne veux pas les sortir je vous montre juste comme ça mais ils sont splendides regardez regardez ça alors par contre je n'ai pas regardé est-ce qu'ils disent combien de couleurs là on trouve il y a 55 couleurs et il n'y a que du point de croix c'est vraiment sympa cette grille en petit comment dire en petit carnet parce que si vous avez envie de le faire en point compté c'est parfait pourquoi pas après tout parce que c'est vrai que ces toiles là elles sont assez rêches à voir peut-être que je ne sais pas je ne vais pas dire ça parce que je ne sais pas là pour l'instant je ne vais pas la commencer mais vraiment ça serait un truc à faire regardez-moi ces couleurs alors on va enlever les autres parce que ça perturbe regardez il y a toujours les couleurs derrière là on va y arriver regardez de très très belles couleurs voyez ces deux là comme elles sont magnifiques et gardez ces couleurs là trop trop belle voilà ça c'est la première partie qui défile et là il y a les derniers donc là vous en avez une seule donc le 55 ça doit être le 38-65 je pense voilà donc je n'ai pas battu l'or sur la largeur de la toile mais par contre je pense que je vais galérer comme elle donc je vais la faire en deux brins si je la fais sur cette toile en tout cas dans quelques années quand je déciderai de la faire ce sera peut-être ma toile de mon début de retraite on ne sait pas donc elle est assez raîche cette toile et c'est vrai que je pense que si je la fais en point de croix et stampée ce sera en deux bras alors là pour vous la montrer ça va être chaud comme là on va regarder juste comme ça une partie regardez ces fleurs elles sont juste magnifiques en plus c'est très très bloc donc j'ai envie de dire ça va aller elle est grande certes mais c'est très bloc alors on va faire comme ça je vous montre c'est sûr que pour vous la montrer dans l'intégralité ça va être compliqué donc je vous la fais défiler comme ceci donc là il y a le rond vous savez avec les symboles chinois au milieu aïe alors on fait comme ça je vous remontre l'image vous voyez et il y a ce rond là au milieu donc juste là donc il se voit bien donc là on est au milieu de la toile voilà vous voyez c'est très bloc je ne sais pas si c'est un signe de folie ou pas d'acheter ce genre de toile peut-être en tout cas j'avais envie d'avoir des grandes toiles donc j'en ai j'en ai j'en ai trois avec European Town parce qu'il y en a une que je ne vous ai jamais montrée c'est avec des épouses chinoises mais je ne l'ai pas encore fait je ne l'ai pas montrée et je ne suis pas prêt de la faire non plus je ne sais pas quand est-ce que je la démarrerai mais c'est encore un autre style alors ce que je fais c'est que je vais mettre sur pause le temps de remettre cette toile correctement parce que j'ai peur de faire tomber le trépied donc à tout de suite donc voici j'ai réussi donc à tout ranger dans ma petite pochette A3 donc si cette toile vous tente sachez que dans les pochettes A3 elle rentre regardez donc je vous remontre le modèle donc c'est une toile qui fait 1m97 sur 77 alors moi sur le site c'était marqué 95 bon après voilà donc là c'est si vous la prenez en 9 CT je ne l'ai pas vue en 9 CT elle n'était qu'en 11 parce que moi je la voulais en 14 mais il n'y avait pas la grille elle est vraiment très très bien faite vraiment si vous voulez la faire en point compté il n'y a pas de soucis c'est vrai que à faire sur une petite toile très fine genre du 22 CT en 1 brin je pense que ça serait pas mal mais bon en voilà donc je suis contente j'ai trouvé la pochette qui va avec j'ai acheté également alors attendez je vais mettre les boîtes ici pour mes vacances j'ai acheté des coloriages voilà pour mes vacances je vous le montre maintenant même si on va faire une vidéo un peu plus approfondie pour nos accessoires livres et tout ce qu'on prend pour les vacances donc j'ai pris celui-ci donc des coloriages mystères j'en ai 3 j'ai arbre du monde je vais vous montrer un peu à la fin ce que ça donne au niveau des dessins voilà donc je me mets au coloriage mystère pour ces vacances alors j'ai pas acheté les feutres au camp donc si vous avez en commentaire des feutres que vous pouvez me conseiller je suis preneuse donc j'ai déjà Manuela qui m'a déjà bien aidé au niveau des feutres mais on sait jamais voilà donc ça c'est un petit aperçu du livre donc arbre du monde j'ai également acheté la sorcière c'est toujours le thème que j'adore donc voilà pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans l'univers on va dire pas le thème l'univers des sorcières voilà il est vraiment très joli très autonome d'ailleurs oui c'est vrai que ça serait peut-être plus à faire celui-ci je pense que je vais le garder vous savez pour les vacances d'octobre je pense que je vais faire ça celui-ci je vais peut-être prendre que celui-ci pour les vacances avec celui-ci ça sert à rien que j'en prenne trois d'ailleurs alors je vais remettre ça ici celui-ci ici et j'ai acheté celui-là regardez comme il est magnifique alors je pensais que dedans on n'aurait que des petits carrés comme ça un peu pixelisés comme le point de croix mais non donc oups désolé si vous entendez du bruit ça tombe alors attendez donc j'ai enfilé les petits sacs plastiques les uns sur les autres donc en tout cas le tigre là il est juste magnifique j'adore alors il n'y a pas que des carrés parce que là c'est des triangles vous voyez je ne sais pas si vous voyez de près regardez ça alors est-ce qu'au fond on a des idées de coloriage ou pas ben non on n'en a même pas ah si on les a regardées je vous montre de près ce que ça va donner voilà donc ça c'est sympa de mettre des exemples alors j'en ai vu qu'un à Cultura et au fur et du nord un côté de chez moi j'en ai pas vu d'autres donc là les carrés sont un peu plus gros quand même ici et j'adore l'image de présentation j'adore je le trouve magnifique donc ça et ça ça sera pour mes vacances et celui de la sorcière ben je vais le garder pour mes vacances d'octobre voilà alors qu'est-ce que j'avais d'autre j'avais des cartes oracle j'ai trouvé ah ben je m'aime ça le petit ciseau je vais pas y arriver voilà je vais mettre ça avec le reste alors du coup au fur et du nord j'ai trouvé un jeu de cartes oracle sur Jane Austen et j'ai trouvé ça trop sympa en plus regardez les cartes comme elles sont très jolies la boîte elle est toute simple il y a du carton pour pouvoir bloquer les cartes voilà donc là il y a toujours le petit résumé du jeu avec quelques exemples de cartes et regardez les cartes elles sont là elles sont très très belles donc ça en général il parle des personnages j'avais vu l'autre jour ce que j'avais fait alors pas ces cartes là je suis en train de vous voir l'autre jour j'avais il parlait d'un personnage de persuasion alors je sais plus où la chambre de l'est ah bah non ils en parlent pas forcément sur toutes les cartes comme ça vous voyez un peu les cartes et je vous dis si je vois mais en tout cas l'autre jour j'avais une carte avec les personnages ah bah si regardez raison et sentiments Jane Austen donc là ça fait il parle du film raison et sentiments bah là c'est orgueil et préjugé vous voyez sur certaines cartes visiblement Jane Austen l'abbaye de Norton Guerre alors celui-ci je connais pas ni en livre ni en film je sais pas d'ailleurs s'il y a un film voilà c'est vraiment l'univers de Jane Austen que j'adore Manfield Park bah je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu je connais pas du tout ce roman donc là non il n'y a pas marqué moi j'espère que je suis bien centrée parce qu'en fait j'essaye de chercher le nom des films et je regarde pas la caméra non il n'y a pas bon bah après c'est pas grave comme ça vous voyez un peu les cartes donc ça c'est bon c'est pour les cartes de Jane Austen donc je les ai trouvées vraiment très jolies les tranches vous voyez elles sont dorées elles sont très belles et le dos très très beau vraiment très beau donc on a le petit le titre ici on a un petit texte ici et on a un livret donc si vous avez besoin du livret pour les textes vous voyez donc vous avez un petit résumé un peu plus complet c'est pas une obligation en fait je crois que vous avez envie moi je sais que je prends jamais les textes des livres c'est très rare donc ça c'est pour Jane Austen que j'ai eu donc au furie du nord et donc les deux là c'est des jeux que j'ai acheté sur Facebook donc c'est Amandine Bourquet vous voyez c'est marqué là j'ai déjà bah tous ces autres jeux dans ma collection j'ai pas eu le temps de vous les montrer parce que j'ai tout est rangé et c'est vrai que j'avais fait qu'une vidéo mais je pouvais en faire au moins trois avec tout le stock que j'ai j'ai autant de stocks de cartes que de points de croix voilà c'est ça quand on a des passions donc ça c'est le parfum d'âme donc de Amandine Bourquet donc là vous avez le petit texte pour le jeu et un petit mot de la créatrice donc que vous retrouvez vous mettez Amandine Bourquet sur Facebook et vous allez tomber dessus donc là vous avez un tout petit livret il est trop mignon donc vous avez donc l'image là de la carte et les petits textes qui vont bien le message et conseil donc le dos des cartes est comme ceci donc avec les petits parfums vous vous rappelez vaporisateurs comme ça c'est très mignon les tranches sont dorées et le jeu il est tout petit vous voyez par rapport à ma main c'est un petit carré donc ça c'est pas mal pour transporter en vacances je pense que c'est cela que je vais prendre en vacances d'ailleurs donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes mais je vous montre un peu voilà donc il y a toujours un petit titre et le petit texte ici et donc l'image au milieu voilà je vous ai montré un tout petit peu je pense que sur internet vous devez trouver des gens qui qui prennent leur temps pour vous montrer les jeux c'est vrai que moi là je passe vite fait mais comme je vous le dis tout le temps je ne peux pas avoir des vidéos qui durent trop longtemps parce que le portable au niveau de la mémoire il n'est pas top donc il n'aime pas ça là c'est l'oracle de ma vie toujours de Amandine Bouquet voilà il est magnifique les couleurs sont juste splendides j'adore toujours le petit texte et le petit mot d'accréatrice alors ce jeu toujours le petit livret voilà ça c'est pas mal toujours très coloré le petit livret avec Amandine le dos des cartes c'est comme la boîte regardez magnifique j'adore les couleurs les tranches sont dorées et voici les cartes le petit titre et le texte alors des fois il y a des textes ou des fois c'est des mots clés là c'est des mots clés et là vous avez des petites phrases alors c'est quoi là c'est chocs brutaux événements tragiques cicatrices qui font mal alors voilà c'est ce que je voulais vous dire là vous avez des mots clés là vous avez des petites phrases toutes petites et parfois c'est des textes Sous-titrage ST' 501 ils sont très jolies ces cartes ce qui est marrant c'est que quand je les ai achetées j'ai toujours l'habitude de quand j'achète un jeu je tire toujours trois cartes et le jour où je l'ai fait pour Gilles avec ces deux là parce que je les ai commandées en même temps et bien les jeux de cartes ils m'ont donné les mêmes cartes j'avais trois fois la même signification sur les deux j'avais mis trois cartes en haut trois cartes en bas et j'avais la même signification et j'adore je trouve que c'est vraiment magique des fois les cartes moi je trouve alors écoutez on a fini je suis en train de regarder à côté de moi mais non on a tout regardé j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on a fait un petit tour de ce que j'ai acheté dernièrement ce que j'ai acheté un peu plus loin le plus loin c'était celui-ci quand même parce que ça je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps et la toile pareil j'ai commencé il y a très longtemps donc ça c'est le plus vieux on va dire dans mes achats et après le plus vieux c'est c'est cette grille qui fait à mettre question à 15 de chez AliExpress oui je suis folle je sais est-ce que j'aurai le temps de la faire un jour je sais pas mais on verra donc on avait tout ça on avait le chat que j'ai hâte de reprendre cet été et tout le reste qui est tombé par terre là mais c'est pas grave vous avez tout vu si vous êtes arrivés là c'est que vous avez tout vu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vais vous laisser je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne bye bye